Bonjour, dans cette capsule, nous allons parler des habiletés dans l'eau. Il y a des enfants qui disent qu'ils savent nager, mais est-ce qu'ils le savent vraiment? Nager et se baigner, ce n'est pas pareil. Afin de vous assurer que votre baignade soit sécuritaire, vous devriez adopter un comportement sécuritaire, prendre des cours de natation, suivre une formation de secourisme, porter un gilet de sauvetage homologué au Canada selon la situation, près de l'eau, dans l'eau, sur un bateau, dans un lac, sur la plage ou lorsque la baignade est plus longue, etc. Voici quelques habiletés de base que vos enfants peuvent pratiquer sous votre surveillance. OK, les filles, qu'est-ce qu'on fait avant de sauter? On fait... Stop! Stop! On regarde dans l'eau. Est-ce que ça peut y aller? Oui, vas-y, Lili. Faites les exercices avec un objet flottant selon les capacités et l'âge de vos enfants. Maîtrisez les techniques d'autosautage. Montrez à votre enfant à se pousser du fond de la piscine afin de rejoindre un lieu sécuritaire. Sauter à l'eau les pieds premiers avec le visage submergé. Nager sur place et repérer un lieu sûr ou sortir de l'eau. Faire l'étoile sur le dos en levant bien le menton. La flottaison permet de relaxer. Nager d'un bord à l'autre de la piscine en bougeant les bras et les jambes pour parcourir une distance. Comme vous aurez pu le constater, l'acquisition de quelques habiletés de base peut faire la différence. Nous vous encourageons à suivre des cours de natation du programme de la Croix-Rouge, enfants comme adultes, pour connaître les techniques de sécurité aquatique et découvrir les techniques de nage, et ce, au Centre Récréo-Aquatique de Blainville. Sous-titrage Société Radio-Canada